Nous avons en 2015 réécrit le discours sur le développement en tenant compte de l'ensemble des sujets internationaux avec la création ou la définition des 17 objectifs de développement durable, la grande négociation financière qui a eu lieu à Addis Abeba juste avant, l'accord de Paris sur le climat et ce qui en suit ont permis d'intégrer les sujets planétaires avec les sujets de pauvreté, avec les sujets de justice sociale et environnementale, avec la nécessité d'un développement économique durable. Les enjeux sont peut-être plus exacerbés aujourd'hui par la succession de réflexions et de ce que nous voyons dans notre environnement immédiat en termes de crise climatique, de crise de gouvernance, de crise politique, et qui font que l'agenda du développement durable de 2015 est encore plus prégnant. Tout ceci est un regard un peu intégrateur, systémique et donc il n'y a pas de sujet qui prime d'une certaine façon, tout est lié. Notre ONG, mais c'est comme la plupart des ONG, nous sommes d'abord des professionnels, donc nous avons 850 salariés, donc c'est une structure assez importante. On travaille dans 25 pays avec des équipes nationales fortes. L'expérience que nous portons, elle est d'abord celle de nos équipes et des partenaires avec qui nous travaillons, qui peuvent être des collectivités, des entités étatiques, des sociétés civiles locales, des institutions de tous types. Et donc c'est un grand écosystème qui a été construit, nous existons depuis 1976, donc il y a une longue histoire. Les résultats sont très importants dans des tas de domaines, que ce soit l'agroécologie, la nutrition infantile, l'eau potable en milieu rural. Il y a de multiples activités et de succès qui se sont propagées, qui ont été copiées, qui ont fait un modèle, qui a permis à beaucoup de sociétés locales de pouvoir trouver emploi, sécurité, développement, ressources, etc. Tout ceci se fait grâce à des financements publics ou privés, puisque nous avons des fondations privées qui nous financent. Il y a un partenariat qui se crée entre les bailleurs de fonds et l'activité de l'ONG. Ce partenariat, il est solide, mais il mériterait peut-être d'être approfondi avec des objectifs partagés, une vision long terme plus forte et une nécessité d'avoir des objectifs qui permettraient de renforcer l'écosystème français de développement comme objectif, et non pas seulement comme outil. La redevabilité, c'est la qualité de la relation entre celui qui fournit les ressources financières et celui qui les met en œuvre, de certaines façons. Si on n'est pas dans des systèmes d'opposition, mais si on est dans de la co-gestion, si on est dans un dialogue partagé, si on est dans une réflexion permanente, une inventivité permanente, alors on va pouvoir travailler sur le suivi, l'évaluation, la mesure des résultats, la recherche, l'innovation. Il faut qu'il y ait un forum pour pouvoir parler de tout ça. Donc il y a dans la loi des obligations de redevabilité, c'est un sujet qui est d'ailleurs difficile dans le contexte français où les gens n'aiment pas la transparence. Or, il me semble que sur cette mission de développement, on doit pouvoir trouver un espace commun qui nous permettrait de travailler ensemble sur des objectifs partagés, sur le long terme, sur 10 ans par exemple. Et donc, à ce moment-là, la redevabilité, elle est naturelle, elle n'est pas une contrainte. Si c'est une contrainte, ça ne peut pas fonctionner. Si c'est quelque chose qui est permanent, dans lequel on est dans une construction commune d'un projet collectif, eh bien la redevabilité, elle est naturelle. Et lorsqu'il y a des échecs, ce qui est possible, eh bien on en parle parce qu'il concerne l'ensemble des acteurs et pas seulement les acteurs publics. Parce que nous aussi, nous devons être redevables de ce que nous faisons. Donc ce n'est pas seulement la redevabilité publique, mais c'est aussi la redevabilité de l'ensemble des acteurs et des institutions.